Amérique Amérique Nous sommes maintenant là Les Amériques Comme vous les avez imaginés A vous d'en faire Ce monde fantastique Dont nous avons tous un jour rêvé Que tout marche Ma dent d'un main Pour aller au bout Du destin Sur cette terre Sans espérer Une terre de Fraternité Et bien je vais maintenant Vous parler des conquistadors Ceux qui se sont aventurés dans la partie sud Du continent nord de l'Amérique Auparavant nous avons déjà connu Christophe Colomb Bien sûr Cortès Et le Mexique Bizarre Et le Pérou Il conviendrait donc maintenant Que nous remontions un peu dans le temps Hum ? Oh j'ai dit qu'il nous fallait remonter dans le temps Alors ah ben voilà Nous sommes donc en 1513 Je vous parlerai brièvement de Nunez de Balboa Qui après avoir au passage tiré d'un mauvais pas son lieutenant Bizarre Parvint jusqu'à l'océan Pacifique Dont il prit solennellement possession au nom des rois catholiques Mais l'irascible gouverneur Pedrarias a des comptes à régler avec Balboa Qui par ailleurs est son gendre Alors avec l'aide du même Bizarre il le fera décapiter En ces temps-là on disait beaucoup de choses sur les Indes On disait qu'on y trouvait des hommes bleus dont les têtes étaient carrées D'autres pourvus d'une seule jambe Il y avait des licornes Des nains Des géants Des marins prétendaient même avoir aperçu un homme Tout en noms Des sirènes aussi Des dragons même Oh c'est pas vrai Ils pouvaient quand même pas croire tout ça Mais si certains y croyaient dur comme fer Tenez on disait même que sur l'île de Bimini Se trouvait une fontaine de jouvences Il paraît qu'il suffisait au plus vieux de s'y tremper Vous allez voir c'est amusant Pour retrouver la forme, la jeunesse Et bien Ponce de Léon qui n'était plus un enfant à l'époque Pensez il avait 53 ans Il a cru à la fontaine de jouvences Il s'était même fait nommé gouverneur de Bimini pour ça C'était pourtant un vieux briscard Qui avait été le compagnon de colons, de cortès Dis dans la paix J'ai vu des branches qui remuaient par là Inspectez les alentours avec tes hommes A vous sorte, commandante Voyons voir Oui, suis-je bête l'eau ? Il faut la boire évidemment Ah, cette fois ça y est, j'ai beaucoup rajeuni Et le jour de Pâques 1513 Oh, toutes ces fleurs, que c'est beau, que c'est beau Au nom de notre roi, je prends possession de ces terres que je nomme Pascua Florida Oui, Pâques Fleury D'où le nom de la Floride Que Ponce de Léon explorera non sans peine Lors de ce voyage, il découvrira le Gulf Stream Et bien sûr, le pays qui portera plus tard le nom de Cap Kennedy Il aura été le premier à poser le pied sur le sol des futurs Etats-Unis Revenu plus tard en Floride, Ponce de Léon Il sera sérieusement blessé Il mourra à Cuba quelques jours plus tard Et quelques années plus tard, Narbae, celui qui avait été envoyé contre Cortez Est nommé gouverneur de la région qui va de la Floride au Mexique Encore faut-il la conquérir Ha, 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 la cabeza des vagues, ah ou tête de vache Je dois avouer que c'est vraiment un sacré drôle de nom Sachez que je suis fier du nom que je porte Mes ancêtres l'ont gagné en chargeant l'ennemi avec une tête de taureau Faute d'armes Mais bien sûr, vous êtes tous de braves et honnêtes soldats J'ai décidé de t'emmener avec moi en Floride Dont je suis le nouveau gouverneur Tu auras le commandement d'un de mes bateaux Et tu seras aussi le trésorier de l'expédition Est-ce que t'es d'accord ? Alors tu signes là D'accord, gouverneur Narvaez Larguez les amas ! Saint-Domingue avait été choisi comme première escale Voyant le désordre et l'imprévoyance de l'expédition Cent cinquante hommes en profitèrent pour déserter Envoie deux bateaux s'approvisionner à Trinidad Par ce temps, c'est dangereux Retente-toi d'obéir L'expédition perdit ainsi deux navires et 160 hommes Je l'ai acheté, comme ça on peut partir pour la Floride Vous savez au moins comment y aller, gouverneur ? Non, mais j'ai réussi à mettre la main sur un pilote qui connaît la région Il s'appelle Miruelo Ah ouais, je connais parfaitement J'y étais avec Ponce de Léon à l'époque où on cherchait la fontaine de Jouvence Et vous avez réussi à la trouver ? Non, 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 on s'est perdus avant Il faudrait aller un peu plus par là, vers Tribor, si vous voulez Je regrette Miruelo, c'est bâbord, là, et pas Tribor Ah ouais, c'est bâbord, par là, c'est pas Tribor On va vers Babababord Regarde là-bas, ce ne sont pas des bas-fonds qu'on voit ? Et là, pas du tout, c'est des hauts, des hauts, des hauts fonds, vous inquiétez pas, c'est rien du tout Mais vous pouvez y aller les yeux fermés Si bizarre, on dirait que c'est au fond un peu baissé, enfin, je veux dire remonté Vous vous inquiétez pas, je connais le coin comme ma poche Dans une heure ou deux, tout sera rentré dans l'ordre et on pourra, on pourra repartir Je peux même vous dire qu'avec Ponce de Léon, on avait eu affaire à ce genre de problème plus d'une fois Mais on avait toujours réussi à partir au bout de quelques heures seulement Vous savez, par ici c'est courant, il faut prendre son mal en patience Et les bateaux restèrent bloqués quinze jours jusqu'à ce qu'une nouvelle tempête les remette à flot Alors que tous désespéraient, l'expédition atteignit soudain son objectif La baie de Tampa en Floride Celle-là même où Ponce de Léon avait été blessé à mort Ils disent qu'il y en a beaucoup des comme ça dans un pays qu'ils appellent Appalaches Oui, Appalaches, c'est par là, par là, dans cette direction C'est décidé, nous allons partir à pied Quant au navire, ils longeront la côte et nous rejoindront plus haut Il y a un port abrité là-bas, Minuelo le connaît Voyons Narvaez, réfléchissez, vous n'allez pas vous fier à un homme pareil Il ne faut pas quitter les navires ou nous périrons tous Rassemblez immédiatement les hommes, c'est un ordre Non, cette expédition est une véritable folie, vous allez tous mourir Réfléchissez bien, tant de dangers vous attend Il est bien possible que beaucoup d'entre nous meurent Mais tous les survivants ont la chance d'avoir richesse, gloire, célébrité et puissance Nos maris vont partir risquer leur vie sans se préoccuper de nous Alors après leur départ, nous devons les oublier et nous chercher d'autres compagnons Vous êtes d'accord ? Ils furent 300 à partir, presque tous pour mourir Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le dernier morceau de viande, nous n'avons plus de nourriture La côte n'est plus très loin et les bateaux seront là à nous attendre De toute façon, il nous sera toujours possible de manger nos chevaux Appalaches, Appalaches Quelle somme étrange, ils vont mourir pour quelques morceaux de métal jaune Cette fois ça y est, Appalaches c'est là Santiago, suce à l'ennemi Non, non, attendez, ne faites pas ça, revenez, revenez Où est votre or ? Où est l'or ? Répondez, où il est caché ? Pas d'or ? Pas un seul gramme d'or ? On nous a menti, tous ces gueux n'ont rien, ce sont des paysans Et vous, vous avez eu tort de les attaquer, ils ne vont pas en rester là, regardez Ils ne m'étaient pas après cette filière de spiritus sac Les bateaux ne sont toujours pas là et si on reste ici plus longtemps, on va tous mourir de faim Construisons des marches, on rejoindra le médecine par la mer Et lors d'une tempête, Narvaez disparut à tout jamais Voilà, c'est cet homme, à toi de le guérir Sauvez-le, Dieu Tout-Puissant, et ça nous sauvera aussi Entre, un seul Pendant des années, nos amis vont exercer ainsi leur nouvelle profession de guérisseur Et ma foi, plutôt avec succès Mais ils aspirent à autre chose Et en compagnie de leurs nouveaux amis, ils vont traverser l'Alabama, le Mississippi, la Louisiane, le Texas, le Rio Grande Pour arriver enfin au Mexique Plus de 6000 kilomètres, et ce, en 8 ans Des Indiens ! Prenons-les, on a besoin d'esclaves Attendez, nous sommes chrétiens et je suis officier espagnol, menez-moi votre chef Nommé plus tard gouverneur, Devaka sera destitué et jeté en prison Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il manifestait trop d'amitié pour les Indiens Qu'il avait appris à respecter Ainsi va la vie Nous revoici dans la baie de Tampa, en Floride Là, nous retrouvons une vieille connaissance Hernando de Soto Ce brillant cavalier avait fait un remarquable numéro de cirque devant l'Inca à Tawalpa Nommé à son tour gouverneur, le voici lui aussi parti à la recherche de ces riches cités d'or dont Cabessa Devaka a entendu parler Avec lui, une véritable armée, 600 hommes, plus de 200 chevaux et des Indiens Regarde, Louis, les Indiens signalent notre arrivée Oui, il y a des fumées partout Encore le drôle de chien, je n'avais jamais encore vu des chiens comme ça Tu crois qu'ils se mangent aussi ? Bon, je n'en sais rien, je peux toujours essayer Allez, allez, allez Amigos, amigos, n'étirez pas. Je suis dévote. Oui, mon nom est Ortiz et je faisais partie de l'expédition conduite par Narvarez. Je suis prisonnier des Indiens depuis douze ans. Les Indiens sont-ils aussi nombreux et aussi riches qu'on le dit ? Ils sont pauvres, très pauvres. Nombreux, plus que les arbres de la forêt. Mais ils peuvent se cacher dans la forêt comme les feuilles des arbres. Cependant, j'ai entendu dire que plus au nord, il y a des riches villages, mais j'ignore où exactement. Viens avec moi. On va d'abord te donner à manger, puis on te donnera des vêtements dignes d'un Espagnol. C'est le ciel qui t'envoie. Tu nous serviras d'interprète auprès des Indiens. Il nous a dit qu'il nous souhaite la bienvenue à tous et qu'il nous invite à venir nous reposer dans son village. Bon, ne trouvez pas que c'est bien de leur part de nous recevoir aussi gentiment, capitaine. Regardez ce mets délicieux qu'il nous apporte. Est-ce que tu as remarqué ? Il n'y a personne, pas d'homme ici. C'est louche, à mon avis. Oui, je vais aller voir. T'alerte, alerte, alerte, c'est un piège, c'est un piège, mettez-vous à l'abri. Et voilà. On va le leur faire payer très cher. En avant ! Et ainsi dressé sur ses étriers, une flèche fichée dans la fesse de Soto combattra debout pendant cinq heures. C'était quand même là de rudes gailleurs qui n'avaient peur de rien. Toutes ces pertes pour rien et nos Indiens ont déserté. Il nous faut des prisonniers ou des esclaves pour les remplacer. Écoute, Erdando, nous n'avons rien trouvé ici que de la misère et la mort pour beaucoup. Tu ne penses pas qu'on ferait mieux de retourner ? Nos navires nous attendent à Pensacola. C'est à six jours de marche. Non, non, Louis, rappelle-toi le Pérou. Il est peut-être là, tout près, un peu plus au nord ou à l'ouest. De vaca l'a dit. Il y a des moments où je ne les comprends pas, ces Indiens. Ils peuvent être paisibles et nous donner tout ce qu'ils ont ou alors ils nous attaquent sans raison. C'est pourtant simple. Ils ne nous attaquent que quand nous prenons leurs biens ou quand nous voulons les emmener en esclavage. C'est logique, non ? Peut-être, mais ce n'est pas avec cette logique-là qu'on conquiert un empire. De l'or, ils n'en ont pas beaucoup, mais des esclaves peuvent-ils nous en donner ? Dis-lui plutôt qu'il nous faut 200 porteurs. Ah, bah, tes cadets qu'il a. On y. Allez, prêtez main forte à Ortiz, on ne sait jamais. Il nous faut des 100 porteurs. Nous te donnerons plein des cadeaux. Oh, il a bien changé, notre ami des Soto. Faut-il croire que la bille fait le moine ou le conquistador ? Ponto-Toe. Encore une bataille sanglante. 40 Espagnols y laisseront leur vie. Et 10 fois plus d'Indiens. C'est parti. Arrêtez. Oui, Standing-ize. Ah, pas de国. Il a fait quelque chose toujours. On yaiter tête s'allet pas. Il a petit argent, Falle. Ah, câquin. Réal Brooks, là, tu m' Abbouill. Ah, oui, Mil a fort. 말이 doncs ? Admire. Ah, deọn Georgia. Sous-titrage ST' 501 Vous savez qu'il y avait raison, Louis. Nous n'avons malheureusement trouvé dans ce pays que de la misère. Nous allons rentrer, c'est plus ça, je crois. HALTE ! Quatre ans. Voici quatre ans que dure cet hallucinant périple à la poursuite d'une chimère. Et près de la moitié des hommes y ont déjà laissé la vie. Mes très chers amis, mes fidèles compagnons, je vous dois des excuses. Pendant ce long voyage, je n'ai pas cessé de rêver au Pérou. Hélas, il n'y a pas de Pérou ici, je suis le seul foutif. Louis vous ramènera vers les nôtres. Pardonnez-moi. Ah, voilà encore un brave qui meurt dans la course aux chimères. Mais ce n'est pas fini. Le vice-roi Mendoza est impatient et tandis que le brave de Soto, étant lisé en Alabama, il met sur pied une armée encore plus importante. mille fantassins, des centaines de cavaliers, d'indiens. Et c'est le jeune effringant gouverneur, Francisco Vasquez de Coronado, qui commandera. On partira cette fois du Mexique et on progressera parallèlement à la côte pacifique. Alors, c'est donc ça. Les fameuses sept cités d'or de Cibola. De l'or. Avez-vous de l'or? Je vous demande si vous avez de l'or, le métal jaune. Écoutez, à Kiravate, loin, il y a de l'or, il y a beaucoup d'or. Et il y a des fleuves où on trouve des poissons, des grands poissons, des très très grands poissons, des grands comme ça. Et il y a des grandes pirogues et les fillures de prousse et c'est des aigles en or. Ouais, ouais, tout en or. C'est perlant? Non, par là. Ah, c'est perlant? Perlant? Non, par là. Et perlant? Pendant un an, ils vont ainsi poursuivre leur aile de radeau, allant et revenant errant comme des âmes en peine. Demande-lui s'il connaît l'or, le métal jaune, et s'il sait où il y en a. Et demande-lui s'il sait où se trouve Quiriva. Quiriva est à un jour de marche par là. Je peux vous y conduire demain, si vous voulez. Réponds-lui qu'on accepte qu'il nous conduise à Quiriva. Demande-lui s'il connaît ce métal jaune et où on en trouve. Oui, il dit qu'il connaît. C'est presque aussi joli que ses propres bijoux. Quoi? Mais ils sont en cuivre. Dis-donc toi, c'est bien toi qui nous avais dit qu'il y avait beaucoup d'or par ici? Tu connais le châtiment qui est réservé aux traîtres? Maman, arrêtez! Encore une maman! Maman, arrêtez! En secours! En dévoile! En secours! Un échec cuisant de plus. L'époque des grands conquérants tire maintenant à sa fin. Il y aura encore Cabrillo, Unamo, Vizcaïno, Onat, Menendez et tant d'autres. Mais aucun d'eux ne connaîtra jamais plus les miraculeuses réussites de Cortès ou de Pizarre devant lesquelles les armées ennemies s'écartaient comme la mer devant Moïse. Mais quand même, quelle étrange malédiction que celle qui a poursuivi les conquistadors. Voyez la triste fin de Christophe Colomb, le découvreur de l'Amérique, abandonné de tous. Je suis sûr que j'aurais fini par trouver ce passage vers les Saintes si on m'en avait laissé le temps. La fin misérable du grand Cortès, là de ce monde. Alvarado, son bouillant second emporté par la chute d'un cheval. Pizarre et ses frères. Francisco, égorgé par le fils d'Almagro. Juan, son jeune frère, lapidé par les Indiens. Gonzalo, décapité pour rébellion. Almagro, étranglé dans sa cellule. Diego, son fils, exécuté, là même où a été tué son père. Balboa, faussement accusé de trahison. Ponce de Léon, qui meurt des suites de ses blessures. Narvaez, perdu en mer. Et de Soto, le vaillant, épuisé par les fièvres. Jeté dans le Mississippi. Et tous les autres. Non, même s'il les a portés aux fêtes de la gloire, le destin n'a pas été très tendre pour ces hommes. Ces hommes qui, avec leur travers, leurs excès, ont fait de ce siècle une période d'exception. Celle de la conquête d'un nouveau monde. Amérique, franchissant d'Atlantique. Voici les Amériques, du Nord au Pacifique. Voici les Amériques. J'étais une fois les Amériques. C'est l'histoire que je vous ai contée. J'étais une fois les Amériques. C'est une fois les Amériques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501